Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vous propose de faire une broche ou un aimant en forme de chapeau pour la fête des mères avec un bouchon en plastique. Pour ne pas faire un chapeau trop grand, je vous suggère d'utiliser un bouchon d'environ 2 cm de diamètre. Vous aurez le choix car il en existe de toutes sortes de couleurs. Prenez une feuille de mousse de couleur et tracez la base du chapeau. Vous trouverez le patron de la base du chapeau dans le document d'appui. Découpez le cercle de mousse. J'ai choisi de la mousse jaune parce que j'avais un bouchon jaune à peu près de la même teinte que la feuille de mousse. Ensuite, collez le bouchon sur le cercle de mousse avec le pistolet à colle. Pour décorer le chapeau, vous pouvez par exemple coller un ruban à la base de la partie bombée du chapeau. J'ai choisi un ruban orange pour que ça tranche bien avec le jaune du chapeau. Complétez la décoration du chapeau avec 2-3 petites fleurs artificielles à l'arrière du chapeau. Pour terminer, collez une attache à broche ou un aimant sur l'endos du chapeau. J'ai fait un autre chapeau en utilisant une feuille de mousse rouge pour la base du chapeau avec un bouchon d'une couleur plus ou moins similaire à la mousse. Comme précédemment, collez le bouchon sur le cercle de mousse. Pour ce chapeau, j'ai décidé de mettre des points de peinture blanche. Ça fait donc un joli chapeau rouge à poids blanc. Ensuite, collez une attache à broche ou un aimant sur l'endos du chapeau. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez utiliser du papier de construction pour la base du chapeau. Prenez du papier de construction et pliez une partie en deux pour y tracer la base du chapeau. Vous trouverez le patron dans le document d'appui. Quand vous avez tracé la base, découpez les deux épaisseurs de papier de construction. Collez les deux épaisseurs de papier de construction l'une sur l'autre avec de la colle blanche. Deux épaisseurs de papier de construction vont rendre la base du chapeau plus solide. Prenez un bouchon d'une couleur de votre choix et collez-le sur le cercle de papier de construction. Peignez le chapeau avec de la peinture acrylique. Mettez plusieurs couches de peinture pour que ça couvre bien le bouchon et le papier de construction. Peignez aussi l'endos du chapeau. Pour un plus beau fini, rajoutez une couche de vernis acrylique. Vous pouvez décorer le chapeau avec un contour de paillettes. Mettez d'abord de la colle blanche et ensuite versez les paillettes. Enlevez l'excédent de paillettes et laissez sécher. Si vous préférez, vous pouvez décorer le chapeau d'un bord de petites fleurs artificielles. Ensuite, collez une attache à broche ou un aimant sur l'endos du chapeau. Comme vous pouvez le voir, les possibilités de ce projet sont multiples. Partagez vos photos de broches en forme de chapeau sur le site d'Animassiette. Pour imprimer les instructions illustrées de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir une autre vidéo ...